All right, c'est donc comme ça que ça part, jour 1 du défi 365 jours de vidéo. Effectivement, vous avez bien compris, donc pour les 365 prochains jours, à tous les jours, il y aura une vidéo sur la chaîne. La chaîne n'est pas mordiant, mais avant de se lancer et d'être baissé dans un défi, c'est important de bien définir les règles du jeu. Donc, c'est l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, de vous partager les règles du défi 365. En fait, je l'ai nommé un peu différemment dans ma tête, au lieu de dire je veux publier une vidéo à chaque jour sur la chaîne, chaque jour, je vais partager en vidéo une idée, une histoire ou un moment avec vous sur la chaîne. Parce qu'effectivement, mon but n'est pas juste de partager une vidéo, mais vraiment de vous partager une de ces trois choses-là. Donc, je vais continuer ce que j'avais entamé sur la chaîne dans le dernier mois, mais c'est juste évidemment que je vais augmenter la cadence de publication. La deuxième et dernière règle, je ne suis pas obligé de faire une vidéo par jour, mais je suis obligé de publier une vidéo par jour. La nuance que ça me permet, en fait, c'est que je peux batcher ou préparer du contenu à l'avance. Donc, s'il y a des journées que je suis hyper productif, puis je suis capable de faire deux, trois vidéos dans une journée, je peux mettre ces vidéos-là en banque et une journée où pour moi, ça va être impossible de publier, je vais être capable de prendre une de ces vidéos-là que je vais déjà avoir préparées. De cette façon-là, ça me permet peut-être d'avoir des journées de break dans des moments difficiles. Et cette flexibilité-là me permet vraiment de voir cet objectif-là comme quelque chose de réaliste et de possible. À deux règles, c'est là qu'on s'arrête. Déjà qu'il y a déjà assez de contraintes, on ne va pas s'en rajouter. J'ai mentionné dans le début les règles du jeu, parce qu'effectivement, pour moi, ça va être important de voir ce défi-là pas comme un défi, pas comme un challenge, pas vraiment quelque chose comme difficile et souffrant, mais vraiment comme un jeu, comme une belle opportunité, une belle chance pour moi de m'amuser à chaque jour. Dans ma tête, défi rime beaucoup avec douleur, tandis que jeu rime avec plaisir. Et mon objectif, c'est d'avoir du plaisir à travers ces 365 jours-là, évidemment. Évidemment, hier, j'ai partagé à ma famille mon idée de défi. Et là, les premières questions, ça a été, ben là, tu ne trouves pas que tu t'empêches d'avoir une certaine liberté? Tu ne trouves pas que tu te mets des bâtons d'un héros pour l'année à venir? Il me semble que tu en fais déjà assez. Ce n'est pas trop ce que tu es en train de faire. Et la réalité, c'est que oui, c'est beaucoup, c'est énorme. Par contre, je suis vraiment quelqu'un qui carbure au défi. Puis pour moi, quand j'ai un défi, on dirait que c'est là que je me dépasse. Puis c'est là que j'ai l'impression vraiment de faire un bon cantier quelque part dans mon évolution. Je repense à un des premiers défis que je me suis lancé, qui a été de faire le chemin de Compostelle. Donc, c'est presque il y a 10 ans de ça que j'ai fait le chemin de Compostelle. Je marchais 900 kilomètres. Je n'étais pas entraîné, je n'étais pas préparé, mais je m'étais lancé ce défi-là. Encore aujourd'hui, je peux dire que ce défi-là que j'ai relevé me permet d'être quelqu'un de plus confiant, me permet d'aborder un nouveau projet avec une confiance, pour dire « Ok, oui, je vais réussir, je vais passer par-dessus. » Parce que j'ai été en mesure de marcher 900 kilomètres, c'est sûr que je suis capable de faire ce petit défi-là ou faire ce petit projet-là. C'est littéralement un cadeau que je me suis fait en faisant le chemin de Compostelle à mon mois d'aujourd'hui, puisque je me suis outillé avec une espèce de confiance inébranlable. Un autre défi que j'ai relevé il y a deux ans de ça, c'était mon défi de rembourser mes dettes. C'était au mois de décembre 2018, j'avais 30 000 $ de dette et j'ai annoncé sur ma page que j'allais revenir à zéro avant ma fête. La réalité, c'est que j'ai presque réussi mon défi, c'est-à-dire que je suis arrivé à zéro quelques mois plus tard, je suis arrivé à zéro au mois d'octobre, tandis que je m'étais donné comme défi d'y arriver au mois d'août. Mais en soi, c'est quand même une énorme réussite de rembourser 10 ans de dette en moins d'un an. Un autre défi que je considère relevé, et le dernier défi que je viens tout juste de relever, c'est mon 365 jours sans alcool. Non seulement c'est un défi que j'ai relevé, mais clairement, à l'intérieur de ce défi-là, je peux dire que je suis devenu une nouvelle personne. Donc pour moi, les défis, ça marche. On s'entend que ça marche peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, ça marche. Donc c'est un peu ça mon intention avec ce défi-là, c'est de faire un cadeau à mon futur moi. Et dans 10 ans, quand je vais repenser à mon année 2021, je suis sûr que ça va me rappeler une année extraordinaire, une année de dépassement, une année de connexion. Et c'est là que j'ai envie de vous partager un petit peu mes intentions. À l'intérieur de ce défi-là, où je vois une belle opportunité, en fait, c'est de développer une nouvelle relation avec la créativité. Je partageais dans mon podcast Marketing Honte-Fréquence à quel point pour moi que dans les derniers mois, toucher à ma créativité me permettait vraiment de m'élever en fréquence. M'élever en fréquence, ça veut dire, au lieu d'être dans la peur, dans le doute, la culpabilité, la honte, je suis beaucoup plus dans des énergies de haute fréquence, c'est-à-dire d'amour, de confiance, de plaisir, de joie. Et cette énergie-là, évidemment, elle change complètement mon quotidien. Au lieu d'avoir des journées difficiles, j'ai des journées remplies de surprises et de découvertes. C'est comme si je revenais un petit peu plus à quand j'étais jeune, 7, 8, 9 ans, puis qu'à chaque jour, c'était comme à quoi on joue aujourd'hui, tu sais. C'est vraiment à ça que je touche quand je suis dans ma créativité. C'est intéressant parce que dans les dernières années, je ne me suis jamais considéré comme quelqu'un de créatif, j'étais beaucoup plus quelqu'un de technique. Donc, je fais de la publicité Facebook depuis 6 ans et j'ai vraiment développé une expertise technique avec la pub. Donc, pour moi, la créativité, c'est un peu comme une fille mystérieuse que je regarde de loin, que je trouve intéressante, que je trouve belle, mais je ne l'ai pas vraiment fréquentée, je ne l'ai pas vraiment approchée. Et cette année 2021, c'est vraiment mon occasion, non seulement de rencontrer cette fille-là, mais de sortir avec et de faire ma vie avec. On va habiter ensemble littéralement à tous les jours. Donc, c'est un peu mon intention de développer activement cette relation-là avec la créativité. Une autre de mes intentions, c'est de vivre un peu mon rêve de réalisateur. J'étais éclairagiste sur les plateaux de tournage pendant 5 ans. J'étais un technicien en cinéma. Mais mon rêve, mon objectif finalement à travers ce parcours-là de technicien, c'était d'un jour réaliser des films, réaliser des pubs. Évidemment, ce rêve-là de réalisation s'est mis de côté quand j'ai touché au marketing et l'entrepreneuriat. Mais là, aujourd'hui, c'est comme si j'avais la chance de combiner finalement ma carrière en marketing et mon rêve de réalisateur. Évidemment, ça va m'obliger à chaque jour de réaliser une vidéo. Donc, c'est comme si je me permettais d'incorporer ce rêve-là, cette vision-là que j'avais toujours eu à quelque part pour la prochaine année. La réalisation m'apporte donc à mes autres intentions qui sont un peu de développer mes aptitudes techniques. C'est-à-dire que pour réaliser, on a besoin de transmettre des émotions, on a besoin de bien communiquer, on a besoin de maîtriser les images. Et c'est un petit peu toutes ces aptitudes-là techniques que j'ai envie de découvrir et j'ai envie de développer dans ma prochaine année. J'ai quand même utilisé la vidéo à travers ma carrière en marketing, mais c'était principalement sous forme de vidéos live. Donc, on pourrait dire que c'était beaucoup plus l'aspect éducatif sur lequel que je misais. Mais pour moi, une vidéo, oui, se doit d'être éducative, en tout cas dans mon domaine en tant que marketeur, mais il y a tout l'aspect divertissement aussi qui est hyper important. Et quand on est capable d'apporter une information, donc éduquer les gens tout en les divertissant, bien pour moi, c'est là qu'on fait le mélange parfait finalement. Donc, quelques intentions aussi, apprendre à communiquer efficacement mes idées à travers l'art de la vidéo, apprendre à faire vivre des émotions à travers l'art de la vidéo et m'initier à l'art du storytelling. Donc, vous voyez que je parle d'art de la vidéo parce que justement, c'est beaucoup cet aspect-là créatif, artistique que j'ai envie de toucher. Une autre de mes intentions, c'est d'être en mesure de réaliser quelque chose que je juge impossible pour moi. Honnêtement, quand je regarde ce défi-là, 365 jours de vidéos, je me dis que c'est impossible. Quand je regarde les Youtubers qui produisent 3 ou 4 vidéos par semaine, puis je suis comme « Wow, mais comment ils font pour être autant productif? » « C'est impossible que je sois capable de faire ça. » Et là, de mettre la barre encore plus honte, de me dire « Je vais faire une vidéo par jour. » Si je réalise ce défi-là, bien vraiment, je vais avoir surmonté pour moi l'impossible, l'équivalent d'avoir monté les vrais ça quelque part. Et finalement, une de mes dernières intentions, c'est, je reviens un petit peu au plaisir du départ, appeler ce défi-là un jeu. Parce que oui, pour moi, j'ai vraiment envie de faire la paix entre effort, discipline, défi et plaisir et amusement. C'est comme si j'étais tout le temps partagé envers lequel que je devais choisir. J'ai envie de devenir un peu comme le maniaque de Jim, où est-ce que lui, c'est vraiment pas souffrant d'aller au gym. Ce qui est souffrant, c'est de ne pas aller au gym. Quand il est au gym, il s'entraîne, il est heureux, il est content. Et s'il restait dans son lit, c'est là qu'il va vivre la culpabilité, qu'il ne sera pas bien dans sa peau. Il va craquer à quelque part s'il ne s'entraîne pas. Donc, ce type de personnes-là, ils ont le hack à quelque part. C'est-à-dire que leur discipline qui s'impose est en fait leur source de plaisir et de bonheur. Donc, j'ai hâte de voir si je vais être capable, moi, d'arriver à cette espèce d'état-là et de ne pas voir ma production de vidéos par jour comme quelque chose de difficile, et de lourd et de pesant, sûrement que ça va arriver, mais beaucoup plus de le vivre comme étant, wow, mon Dieu, que je suis chanceux de faire ça. Mon Dieu, que c'est le fun. Mon Dieu, que j'ai hâte à demain pour produire ma prochaine vidéo. Donc, les règles ont été partagées, mes intentions aussi. C'est maintenant le temps de terminer cette vidéo-là. Si vous êtes intéressé à me donner un petit coup de main, c'est très simple, appuyez sur le petit pouce bleu. Et si vous souhaitez être informé dès le moment que ma vidéo est disponible, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Sur ce, mes frères, mes sœurs, on se dit à demain.